Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour préparer Pâques. Petite décoration de Pâques. Et j'ai trouvé cette grille de couronne chez Dolorama. Je trouve ça génial. L'autre jour, j'en avais une en quart pour la Saint-Valentin. Et là, j'ai trouvé en forme d'œuf. Aujourd'hui, tout le bricolage, c'est Dolorama. Donc, 2$ pour... Comment est-ce qu'il appelle ça? Cadre de couronne en fil de fer. Donc, ça. Ici, j'ai acheté... Ça s'appelle guirlande de jute. Nous, on appelait ça du burlap, mais... Donc, même chose, Dolorama. Et j'ai acheté assez large parce que je veux recouvrir tout. Donc, 3,50 et j'ai 7 mètres dedans. Je passerai pas les 7 mètres. Parce que là, ce que je vais faire, c'est recouvrir le fond de mon truc avec ça. On va tourner comme ça tout le long. Donc, ça va chevaucher et il va y avoir du feuillage et tout par-dessus, là. Il va y avoir des décorations aussi. Donc, j'ai déjà mis à chauffer, hein? Je suis prévoyante aujourd'hui. J'ai déjà mis à chauffer... J'ai commencé par ici. Mon... Ma colle... Ma colle, là, j'ai déjà mis... Là, j'ai peur de me brûler... Parce que j'ai pas sorti mes petits doigts. Mes petits doigts en silicone que je mets habituellement. Bon! Tiens! Là, je peux peser. Et voilà. Je vais juste solidifier un peu plus leur barre. Parce que je voudrais pas qu'au départ, ça se défasse tout de suite. J'ai pensé à mettre des lumières dedans. Mais je me suis dit... Bon, non. C'est une décoration. C'est pas une décoration de Noël. Donc, je fais juste... Venir... Twister comme ça. Puis, comme je vous dis, s'il y a des plis ou quoi que ce soit. C'est pas grave. C'est juste pour recouvrir mon cadre métallique. Donc, j'aime de m'apercevoir qu'il va falloir que je colle souvent. Parce que ça se... Ça se, ça se... Ça s'alloucit. Bon, je sais pas si ça se dit pour mes copines françaises, elle aussi. Mais ça veut dire que ça devient lousse. Et voilà. Donc, même chose ici. Je vais venir juste mettre des points de colle. Comme ça. Je vais essayer d'éviter d'en mettre en avant parce que je veux garder l'espèce d'arrondi. Je vais mettre de la colle juste en arrière. Parce que j'ai vu que Pâques était à la fin mars cette année. Et... J'ai déjà mes chocolats. Ah oui, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà acheté mes chocolats de Pâques. Pour les enfants. Parce que... Il y a une marque de chocolat que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez, on va... Puis, pâques toute la grille. C'est ce que je veux. Il y a une marque de chocolat que j'aime beaucoup qui s'appelle Giacomo. Bon. Et... Je veux que mes petits-enfants aient cette marque-là. Donc, il faut les acheter assez tôt. Si on veut des décors de chocolat original. Parce que sinon, il reste juste... Il y a des camions, puis des trucs comme ça que j'aime moins. Fait que là, pour William, j'ai acheté un beau gros canard. Puis, pour Alice, bien, vu qu'elle a juste... Elle va avoir un an bientôt. Ma petite Alice. Et, pour Alice, j'ai choisi un petit lapin. Tout petit. Un haut comme ça. Parce que... Je veux qu'elle goûte au chocolat. Je veux déjà lui transmettre le vis du chocolat. Mais... William, lui, il va avoir ses enfants. Fait qu'il connaît très bien le chocolat. Puis, c'est des chocolats que... Moi, là, ce que j'aime avec les chocolats de pâte, je vais vous le dire. C'est des cassés en morceaux. Puis, les mettre au réfrigérateur. Et là, ils deviennent froids et un peu plus durs. Puis, on dirait que c'est meilleur. Fait que... C'est pour ça que j'achète les Giacomo. Puis, j'ai été fine cette année. Je ne m'en suis pas acheté un. Parce que... J'essaye de faire un peu plus attention. Je ne suis pas vraiment au régime. Mais... On va essayer de ne pas tenter le diable. Parce que j'ai quand même perdu pas mal de poids dernièrement. Puis, je ne voudrais pas le regagner en trichant. Donc, c'est ça. Là, je fais ça tout le long. Je vais vous mettre sur pause. Parce que là, c'est long pour rien. Je vais vous mettre sur pause. Et je vais continuer ma petite besogne. Puis, quand ça va être fini, avant de mettre mes autres décorations, je vous reviens. Bon. Donc, j'ai tout sorti, mes trucs. J'ai acheté... Bon. Ça donne ça. Quand même, c'est très joli. J'ai acheté des branchages. Un et 75. C'est buisson de fougère. Et là, je vais m'amuser. Je vais juste décoller ça ici. Enlever le petit papier. J'en ai pris deux parce que j'avais peur d'en manquer. Et là, ça va être très, très facile. En fait, je vais défaire les feuillages. Là, ça prend une bonne paire de pinces parce qu'il y a un fil métallique à l'intérieur. Donc, ça prend des vrais cutters. Ça, j'étais tannée d'aller dans le coffre à mon mari. Donc, je m'en suis acheté des vrais. Parce qu'avant, j'avais juste ceux pour les bijoux. Et c'était pas assez quand je faisais mes couronnes. Puis, mes arrangements fleuraux. Ah! Mon Dieu Seigneur! Là, j'ai des bonnes pinces. Puis, il faut quand même que je... Là, je m'amuse à positionner les feuillages. Là, ça va bien si c'est en plastique, cette partie-là. Je vais juste défaire les fougères comme ça. Et venir me faire un nid de fougères. Pour que... Pas pour tout cacher la jute. C'est pas grave si on en voit. Mais, pour... Parce que... Après, j'ai des décorations à mettre. Donc, je vais juste venir faire comme un... Un petit camouflage. Hein? Je remets mes petits doigts de colle. Comme ça. Je vais juste tout de suite ajouter. Ça là, c'est un cadeau que j'ai reçu. Et je m'en sers toujours. Regarde, ça c'est mignon. Je mets mes bâtons de colle à l'intérieur. Je pense que je vous le dis à toutes les fois. Mais, je trouve ça trop, trop, trop mignon. Là, j'y vois, comme je vous le dis, aléatoire. Bon, parce que je ne veux pas nécessairement que ça fasse un... Un fond... Comment est-ce qu'on dit? Planifié. Je veux vraiment que ça fasse naturel. En tout cas, essayez que ça soit un peu naturel. C'est un peu n'importe comment, comme ça. Je vais faire tout le tour. Bon, mon petit papier que j'ai voulu jeter tantôt. Je pense que ça paraît que j'aime faire des couronnes, hein? Parce qu'à toutes les saisons, à toutes les fêtes, je fais soit un chapeau, une couronne, ou quoi que ce soit, pour décorer mon entrée. Puis, le pire, c'est probablement que personne ne remarque. Même moi, j'aime ça. Puis ça, c'est une autre chose, hein? Ça, faire des trucs juste pour nous autres, des fois, ça fait un bien fou. Ça fait que là, je vais continuer comme ça, tout le long. Puis, je vais peut-être même des parfois espacés, parce que là, ici, je vois que j'en ai mis une queue. Ah, tu ne veux pas rentrer comme il faut. Des fois, ça fait ça. Bon! C'est ici, je vais coller. Comme ça. Ça va faire moins tarsé. Et voilà. Donc, je continue ma petite... ma petite décoration, comme ça. Puis, je vais en laisser aussi dépasser. Vous voyez, j'en laisse dépasser dans le centre. Parce que je trouve ça beau. Fait que je continue le tour, hein? Parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Puis, si je vous regarde en ligne, le temps que je décore et tout et tout, bien, pas que je décore, mais que je fais cette étape-là, ça risque d'être longue pour rien. Donc, je vais juste continuer ma petite... Voyez, on voit la jute. C'est pour clair. Je trouve ça beau. Tiens. Comme ça. Et là, je continue ça, puis je reviens après. Bon! Me revoilà. Donc, j'ai recouvert la jute de feuillage, mais il y a des endroits où on voit encore la jute et c'est correct. Je laisse ça comme ça. Je trouve ça trop beau. J'ai aussi acheté... Ça, ça m'a coûté 3,75 $. C'est en plastique. Normalement, mes couronnes, je n'aime pas trop que ça soit du plastique. J'essaie que ça soit plus du tissu. Mais bon... Ah oui, ah oui! Puis, il me reste tout ça encore de... que je vais pouvoir passer pour d'autres couronnes. Ha! Ha! Donc là, même chose. Je viens découper des petites... Ah non! Je n'ai pas besoin de les découper. Regardez ça, c'est le fond. Je peux juste les défaire. Ah! Donc, je vais venir défaire et venir coller des petites fleurs jaunes, comme ça. Puis, je vais aussi ajouter... Ça, ça venait de chez Ali. Je trouvais donc belles, ces petites fleurs-là, puis je ne les dépasse pas assez. Donc, des petites fleurs comme ça que je vais venir mettre un peu partout. Donc, on commence. Je viens de remarquer que j'ai des feuilles mâts et des feuilles brillantes dans la même branche. Je vais venir coller comme ça. Puis là, encore n'importe comment, parce que je ne veux pas en mettre trop. vu que je vais mettre d'autres décorations aussi. Puis, c'est... Ce n'est pas juste n'importe comment. Ça va être... Je viens de voir que j'ai une branche ici. Donc, je vais m'amuser avec... Tiens, comme ça. Fait que je vais coller mes petites fleurs. Je viens de voir que j'ai des branches qui ne servent pas après ça. Fait que je vais enlever... Puis, moi, c'est vraiment juste... Ça fait beau, par exemple. Peut-être que je vais les laisser. Fait que là, je vais voir combien de fleurs je mets, comment je les mets. Puis... Peut-être que si vous venez juste rajouter des branchages comme ça. Ouais, ça fait beau. Ça fait beau. Là, après, je passe là puis j'enlève les fils de colle. Vous ne le voyez pas à l'écran. Mais c'est plein, plein, plein de petits fils que la colle laisse. J'aimerais tellement me trouver une colle qui ne... qui ne fasse pas de fil comme ça. Mais bon. C'est le but du jeu, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais me défaire des fleurs. Comme ça, ici. Puis, comme je vous dis, il y en a que je vais laisser en grappe. Comme celle-là, je la trouve belle. Ça, j'enlève caché ça ici. Et voilà. J'ai dit caché, s'il vous plaît. Au pire aller, il me reste des feuillages, hein? Fait que si ça ne fait pas beau, je viens rajouter des feuillages. Il y a toujours moyen de moyen. Puis, comme je vous dis, comme je vous dis, il y a quand même des cocos que j'ai acheté deux grosseurs de coco, comme ça. Puis, ici, j'ai un petit lapin puis un poussin qui vont venir compléter la chose pour m'amuser. Comme ça, ici. Et voilà. Fait que je continue de me mettre des petites fleurs puis je vous montre ça quand j'ai terminé. Bon. Mes petites fleurs sont posées. Comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas mis trop parce que, comme je veux mettre des cocos, je veux que ce soit quand même quand même discret. Là, j'ai ce joli petit lapinot que j'ai aussi acheté 2,75. Ce petit lapinot que je trouvais trop mignon. Il y en avait plein mais c'est le seul que je suis tombée en amour. Donc, je vais venir l'installer pour qu'il tire comme ça, ici. Puis, j'ai son petit copain que j'ai trouvé. C'est un jouet mécanique. Moi, je n'avais pas le mécanisme. Ah, il ne s'enlève pas. Bon. Ben, regardez. C'est parce que c'est le plus beau. Le plus beau, mon Dieu. Poussin que j'ai trouvé parce que je voulais mettre aussi mon petit ami poussin à côté. mais là, ça, c'est quand même est-ce que je le laisse non, je ne veux pas le laisser, je veux qu'il soit comme ça. je vais couper les fesses. Je vais couper les deux pattes ici parce que ça, ça fait trop d'épaisseur en arrière de ma couronne puis sinon, elle va le lever comme ça. Je vais prendre d'autres ciseaux. bon petit lapin il faut jusqu'au pousse ici. sacrifier un petit lapin Je pense que c'est pas vrai Je vais couper le tissu aussi Je vais revenir fermer le tout J'ai coupé tout l'arrière-train Mon Dieu, ma caméra a bougé, moi. Eh ouais, attendez un petit peu Tiens, désolé Je vais venir rabattre ici parce que je ne voudrais pas que toute la bourre finisse par sortir Attendez, j'ai encore C'est épouvantable la quantité de tubes de colle chaude que je ne peux pas c'est quand je fais mes couronnes J'en ajuste toujours, oui Donc, je viens juste rabattre ici Aïe, 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 c'est chaud Ah oui, c'est chaud J'avais pas pris le bon doigt pour tout fermer ça J'avais pris mon pouce C'est chaud Donc, j'ai juste refermé ici Les foufounes de mon lapin Je vais jeter ça J'ai plus besoin de ça Et ça ne se recycle pas Ça, ça se fait C'est comme ça Côté Ah Et voilà Copain, copain Mon dieu, je me suis mis de la fourrure de lapin partout J'ai juste à être sûre Oui, ok Et là, ça prend beaucoup Ça va me prendre beaucoup, 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 beaucoup de colle On va venir refaire ça Comme ça Tiens mon petit poussin On va essayer de casser le mécanique Je vais enlever les pattes Et voilà Ça, ça ne paraîtra pas On va le cacher Tiens, à côté du petit lapin Je vais enlever les pattes Je vais enlever les pattes Je vais enlever les pattes Je vais juste me coller ici Comme il faut Comme il faut Mon ami lapinon Parce qu'on veut quand même pas Qui s'en a là Ah Fantastique Je vais juste coller comme il faut Les petites pépettes Ah Ici, il prend la chupote Je ne veux pas avoir ton mécanisme Bon Et voilà Ah, j'adore Fait que là, il me reste mes petits cocos À mettre un peu partout Puis ici, une belle boucle Pour finir le tout Excusez pour le gris Là, c'est comme une couronne de coco Je pense que Ah, vous me connaissez On va enlever les On va enlever les petits rubins Regardez ça Ça s'enlève très très bien Puis, je vais venir Mettre des cocos un peu partout Comme ça Des roses Un chaque Et je ne les ferai pas toutes Comme ça Il faut en garder pour d'autres décorations Un coco ici Un là Il doit me rester des petits oiseaux J'en ai un que je vois ici Un vert Un brun J'ai un petit peu J'ai un petit mécanisme Ah oui, c'est mignon ça Parfait Fait que là, je m'amuse à me coller des cocos Un peu partout Quoi, j'ai un petit peu J'ai un petit peu et comme ça merveilleux puis là j'ai un collier des plus petits en fait les plus petits je vais aussi me cacher le trou dans le plus gros tiens comme ça un beau petit orangé là je vais le tricher je vais le coller directement après parce que le trou est très gros et voilà je vais en mettre quelques oeufs tout mieux comme ça je vais venir pincer mon petit mon petit joyeux et voilà ça m'a l'air tout beau ça je vais peut-être me rajouter quelques petites fleurs mais les cocos les cocos c'est tout beau juste quelques oeufs juste pour bloquer les trous oui il est déjà dessus et l'hôpataille et voilà ma petite couronne est terminée ah non il me manque ma petite boucle que je voulais mettre j'ai pas encore choisi le ruban que je vais mettre mais je vais aller chercher ça et je reviens je vais mettre sur pause bon j'ai trouvé le ruban parfait regardez ça si c'est beau il y a un petit fil de fer à l'intérieur donc facile facile à manipuler je vais manipuler comme ça ici ok 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 et voilà on va coller ça on va de la coller on vient faire les petites pointes j'adore oh qu'elle est belle tiens on pourrait y mettre un beau coucou rose sur encore à court de colle une rose puis une bleue ça fait vraiment couronne de Pâques j'adore bien écoutez mes cocos ils décollent j'ai peut-être pas tendu assez avant de la tripoter dites moi ce que vous en pensez moi j'adore je trouve que c'est juste parfait comme ça puis je vais aller accrocher ça dans mon entrée donc sur ce je vais enlever tous les petits fils de colle vous me connaissez petit fil de colle c'est ça ma chale je vais le coller ici mon petit coco il est mal positionné je vais le recoller puis c'est ça bien écoutez moi je vous retrouve pour une autre vidéo bientôt je vous embrasse puis à la prochaine faites attention à vous merci bye bye ciao 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 ciao